L'agriculture française est en diminution d'effectifs depuis très longtemps. On est arrivé à 2 à 3% de la population active pour les exploitants agricoles et leurs conjointes, ce qui est quand même assez peu important. Les prévisions ne sont pas plus les mêmes. Il faut noter que nous observons un manque de successeurs, donc on va aller vers une diminution des exploitations, des successeurs qui sont différents culturellement, donc des entrants hors cadre familiaux essentiellement. Et puis à l'autre bout de la chaîne, des retraités de plus en plus nombreux. Et des départs précoces, qui est un phénomène qui a commencé dans les années 1990 et qui s'amplifie. Et donc qui augmente cette diminution, d'une certaine façon, c'est pas bien dit, mais de la population. Puisque ce sont des gens qui ont repris des exploitations et qui vont quitter l'agriculture avant 55 ans. Alors si on observe la transmission du point de vue d'une histoire longue, transmettre, c'est pérenniser une histoire professionnelle, mais aussi une histoire familiale et une histoire transgénérationnelle, jusqu'au moment où on est soi-même en capacité de transmettre à son tour. C'est-à-dire c'est donner, recevoir et rendre, hériter, accepter d'hériter et redonner aux générations suivantes. Donc celui qui ne peut pas transmettre ou ne veut pas transmettre, se trouve dans une... être le maillon faible, on va le dire, de la transmission. C'est-à-dire celui qui aura à assumer la rupture de transmission de cette histoire. Ce qui est quand même pas facile à assumer pour les agriculteurs aujourd'hui. Il me semble qu'il est assez facile de dire qu'il serait nécessaire que les exploitants anticipent leur transmission et les modalités de cette transmission. En même temps, les agriculteurs comme les autres, ils n'ont pas forcément envie de s'en aller. Donc transmettre, enfin, si on le prend dans le temps long, on voit bien que la transmission, elle se construit, elle se co-construit entre celui... Enfin, le couple qui transmet et l'héritier successeur. Mais en même temps, donc l'anticiper, ça voudrait dire se préparer à remettre son exploitation. Mais c'est aussi laisser sa place. Donc laisser sa place, c'est comme un tout retraité à qui vous dites, moi je resterais bien un peu plus longtemps que le temps qui m'est imparti dans ma vie professionnelle. Les agriculteurs ne sont pas différents là-dessus. Si ce n'est qu'ils sont à proximité, ils restent à proximité de l'objet de la transmission. Donc ça doit être encore beaucoup plus difficile pour eux de passer à la réalisation de cette transmission. Donc l'anticiper, c'est de dire que ça ne sera pas facile. Moi je pense que ça ne résout pas vraiment le problème. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut sans doute en parler plus et puis l'accompagner. Voilà.